vieillir en bonne santé est l'un des enjeux majeurs de nos sociétés à quoi bon gagner en âge si c'est pour souffrir dilapider son patrimoine ou aggraver le déficit de l'assurance maladie or il est un domaine connu et mal connu en fait ce sont les os et articulations alors pour parler francis berembo vous êtes chef du service de rhumatologie à saint-antone et vous organisez une nouveau colloque c'est vieillir bonne santé les os et les articulations alors pourquoi tout d'un coup cette inquiétude et en quelque sorte ce cri d'alarme parler un peu d'épidémie silencieuse absolument en fait on a pris l'opportunité de cette journée mondiale de l'arthrite world arthritis day qui a lieu chaque année le 12 octobre et on a décidé de faire le lendemain le 13 octobre le lundi une journée qui va être consacrée à la recherche dans le domaine des maladies osteoarticulaires des rhumatismes et à cette occasion là on va même également inviter les associations de malades pour leur expliquer également les avancées dans la recherche alors tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge on a un petit peu mal aux articulations mais vous dites avec le vieillissement de la population ça devient un problème très très important qui a un coût très élevé il ya 200 mille prothèses chaque année sur des articulations des os qui sont posés en france et donc faut réagir réagir avant tout par la prévention absolument il faut vraiment réagir parce que il faut imaginer que les rhumatismes c'est un terme très large qui englobe pas uniquement les rhumatismes comme l'arthrose mais ça englobe également l'ostéoporose ça va englober également tout ce qui concerne les problèmes de tendons etc et on va se dire comme ça c'est quelque chose qui n'est pas très grave après tout on a mal voilà on a mal mais en fait il faut connaître les conséquences de ça c'est que les conséquences sont mortelles on a démontré maintenant que le fait de ne pas prendre ça en compte va faire en sorte que les patients vont devenir sédentaires et on sait très bien les conséquences de la sédentarité en termes d'accidents cardiovasculaires et de cancer donc du coup ça devient un vrai problème de prévention et on a nous rhumatologues nous les médecins qui nous occupons de ces problèmes là des messages très fort à faire passer en termes de prévention la prévention comme comme ailleurs c'est très important et pourtant c'est pas ça marche pas on va dire alors quels sont les messages qu'est ce qu'il faut faire on sait il faut marcher il faut mobiliser les articulations mais concrètement comment y arriver alors concrètement effectivement il faut marcher alors marché il y a maintenant on sait ce qu'il faut marcher 6000 pas par jour vous savez maintenant il y a des applications comme ça on peut savoir le nombre de pas 6000 pas c'est à peu près 4 kilomètres 4 kilomètres par jour alors on peut admettre que absolument quel que soit l'âge alors maintenant vous voyez c'est une moyenne 6000 pas par jour il y en a qui disent qu'il faudrait même marcher 10 000 mais maintenant c'est vrai que quand on a 80 ans c'est quand même plus difficile à mon sens d'aller marcher 10 000 que 6000 mais le message derrière c'est il faut arriver à faire en sorte que les gens puissent marcher mais pour ça il faut qu'il n'ait pas mal pour qu'il n'ait pas mal il faut qu'on puisse leur donner des traitements qui vont pouvoir soulager leur douleur et quand je dis traitement ça veut pas dire médicaments uniquement ça veut dire également éventuellement de la kinésithérapie ça veut dire également peut-être perdre du poids parce qu'on sait que l'obésité est un facteur de risque majeur pour les problèmes osteoarticulaires donc vous voyez il y a tout un ensemble de prises en charge qui ne repose pas uniquement sur les médicaments même si on connaît les limites pour certaines de ces pathologies osteoarticulaires alors c'est assez simple quand même marcher il n'y a rien de plus simple ah oui c'est ce qui paraît mais j'en parlais il y a encore 48 heures avec un diabétologue très réputé il passe son temps à délivrer des messages qui est il faut que vous ayez une activité physique et que vous marchiez des heures en consultation et il me disait les patients passent des heures à m'expliquer qu'ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils ont mal et donc en fait le gros problème c'est que à partir d'un certain âge ce n'est pas une fatalité parce qu'on sait qu'on pourrait arriver à terme à prévenir ça mais aujourd'hui et bien ces personnes là ne peuvent pas marcher et ça aboutit au problème actuel représenté par la sédentarité donc faut marcher avant d'avoir mal quoi faut pas arrêter de marcher alors ça c'est un message très important en termes de prévention c'est surtout éviter la sédentarité alors votre journée bienveillée autour des eaux et des articulations c'est aussi une journée qui est très consacrée à la recherche parce qu'il y a des domaines importants intéressants qui peuvent se développer alors évidemment vous voudriez plus de moyens c'est naturel quels sont les domaines de recherche qui sont les plus prometteurs la thérapie cellulaire ? alors oui il y a plusieurs domaines de recherche bien sûr il y a des domaines qui sont un petit peu plus fondamentaux qui sont du domaine de ce qu'on appelle la génomique enfin c'est quelque chose d'assez compliqué c'est à dire en gros arriver vers quelque chose qui serait plus personnalisé en termes de médecine en identifiant mieux certains facteurs de risque chez certains patients mais il y a une génomique personnalisée qu'on retrouve en cancérologie, en rhumatologie, dans toutes les spécialités de signatures qu'on arriverait à trouver chez certains patients qui nous permettraient de dire attention là il faudrait plutôt traiter comme cela plutôt que comme cela parce que le pronostic il est moins bon ici et là il est plutôt meilleur c'est toute la médecine c'est toute la médecine mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que les besoins en recherche de ce type là dans le domaine particulier osteoarticulaire aujourd'hui vraiment est en manque d'accord alors donc il y a la médecine génomique personnalisée et puis surtout la thérapie cellulaire et puis entre autres la thérapie cellulaire la thérapie cellulaire qui est également des grandes fait partie des grandes avancées de ces derniers temps en gros c'est d'arriver à prendre des cellules qu'on dit des cellules souches et qui permettrait en les mettant dans un environnement particulier à les faire orienter vers allez on va dire une sorte de régénération alors ça paraît peut-être un petit peu aujourd'hui un rêve mais en tout cas aujourd'hui il y a des essais il y a même des essais chez l'homme ce qui est intéressant c'est qu'on prend les cellules souches qui est un petit peu compliqué on les transforme en cellules de cartilage mais aussi c'est l'environnement des cellules qui va stimuler le cartilage c'est à la fois l'environnement qui va stimuler pour faire du cartilage par exemple pour le cartilage mais pour l'os ça pourrait être pareil mais c'est également le défi c'est parce que lorsqu'il y a un environnement qui est malade et bien on va pas y arriver et donc aujourd'hui les limites de cette technique là c'est justement le fait qu'il faut qu'on arrive à maîtriser l'environnement pour que ça puisse orienter mais même dans un environnement qui est malade et c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui D'accord donc les maladies des os et des articulations c'est un handicap pour 40% c'est le premier handicap chez les plus de 40 ans c'est ça un premier handicap ? Vous savez il y a une énorme étude qui a été faite par l'OMS énorme étude qui a d'ailleurs été subventionnée par la fondation Bill Gates et qui a montré que sur il y avait 50 pays 250 maladies qui a montré que le handicap locomoteur le handicap comptait pour 30% de l'ensemble du handicap place numéro 1 en Europe le handicap locomoteur c'est le premier handicap en Europe D'accord donc il faut se mobiliser alors bravo Il faut absolument se mobiliser On vous soutiendra Merci beaucoup Au revoir Au revoir